Bienvenue à toutes et à tous pour la publication 2022 du comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire de la finance durable. Pierre-Louis Lyon qui préside ce comité n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il vous souhaite à tous la bienvenue et il tenait à remercier toutes les personnes qui ont permis à ces recommandations d'être publiées aujourd'hui. Depuis bien sûr tous ceux qui ont travaillé en tant que membre du CSE mais aussi les experts et les fédérations qui ont contribué à la réalisation de ces recommandations aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on balayera à peu près tout le document et on va pouvoir commencer dès à présent avec la déclaration d'attention que le CSE a tenu à faire pour ces prochains travaux. Du coup Guillaume je te passe la parole. Eh bien bonjour à tous. Donc l'idée là est de balayer rapidement le calcul que nous nous sommes donnés pour les mois à venir avec objectif de pouvoir publier des recommandations à l'issue du premier trimestre, lors du premier trimestre 2023. Deux axes de travail pour aller rapidement sur ce qui est prévu. Donc ce travail supplémentaire a pour objectif de renforcer les recommandations sur le volet ressources fossiles en général avec deux axes particuliers. Un premier sur le charbon avec la proposition de renforcer les recommandations actuelles sur le charbon avec des choses à préciser qui sont plutôt de l'ordre à la fois des précisions et du renforcement à la fois sur le périmètre des indicateurs mais aussi sur les leviers, les plans d'action et les plans de sortie des acteurs. Donc l'idée étant de faire, à partir de l'analyse qui était faite de l'existant, de voir comment on pouvait améliorer la pertinence sur ces indicateurs-là. Et puis un deuxième axe qui est cette fois-ci un peu plus conséquent, qui consiste à, sur le volet pétrole et gaz, d'étendre le travail qui avait été initié sur les ressources non conventionnelles, de l'étendre en fait à l'ensemble des financements du pétrole et du gaz. En prenant évidemment, avec l'objectif évidemment de pouvoir saisir les expositions de manière plus pertinente, mais aussi de pouvoir prendre en compte les mécanismes de transition de cette industrie. On n'est pas exactement dans le même timing et la même maturité évidemment que sur le charbon. Et donc l'idée aussi est de se baser sur les différents référentiels externes qui peuvent exister pour pouvoir capter les transitions en cours dans ce secteur. Et ce, là aussi, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment l'upstream et le midstream. Un point d'attention qu'on a aussi pour ce volet-là, sera bien de réfléchir aussi et de prendre en compte dans les recommandations, les mécanismes aussi d'agrégation des indicateurs, en étant conscient qu'il y a des indicateurs qui peuvent être disponibles, pertinents, à l'échelle des projets ou des entreprises financées et de réfléchir d'ores et déjà aussi en amont à la façon dont ils pourront être agrégés, opérables, une fois à l'échelle notamment des fédérations pour garder la pertinence des informations. Voilà en quelques mots le programme de travail pour les mois qui a déjà commencé et pour les mois à venir. Il est possible de poser quelques questions, si vous le souhaitez, avant d'enchaîner sur la prochaine partie. Est-ce que certains souhaitent, sans entrer peut-être dans les détails trop techniques, comme l'a dit Guillaume, c'est un groupe de travail qui est en cours ? A priori, je ne vois pas de main se lever. Et au niveau de la conversation, il n'y a rien. Du coup, s'il n'y a pas de regrets, je vais proposer à Aurélien de continuer sur la première partie qui concerne des recommandations transversales. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement me charger de vous présenter le plus succinctement possible la première partie, le premier volet de recommandations du rapport qui concerne des recommandations transversales à l'ensemble des thématiques. Donc là, il faut bien avoir en tête qu'on ne se focalisera pas sur les sujets transition fossile ESG qui seront passés en revue dans quelques minutes. On se concentre donc sur des recommandations tant de formes comme de fonds et sur des recommandations que le CSE a souhaité distinguer d'une part sur des recommandations de court terme et d'autre part sur des recommandations de moyen long terme. Voilà, avant de rentrer en détail, et j'aurais dû commencer par là, Aurélien Giraud, donc je suis en charge, j'ai été en charge d'élaborer les recommandations transversales, mais également les recommandations ESG qu'on verra dans quelques dizaines de minutes. Donc je vais essayer de passer dix minutes sur ces recommandations transversales et puis on aura un petit temps de questions-réponses. Voilà, donc je travaille au sein du ministère de la Transition écologique, plus précisément au sein du Commissariat général au développement durable, au sein de l'équipe Finance Verte. Voilà, comme vous voyez, je ne suis pas encore parti en vacances, j'ai ma doudoune, mais parce qu'il fait un froid de canard dans ses bureaux à la Défense. Voilà, donc je m'excuse si ça peut perturber certaines ou certains, mais les temps sont durs. Alors, sans transition, la première recommandation, parce qu'on a sept recommandations transversales, et je ne me trompe pas, la première recommandation, elle concerne plutôt la forme, et plus précisément la structure, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la structure de publication des informations sur le site de l'Observatoire n'est pas vraiment harmonisée, et qu'à cet effet, le CSE a souhaité produire cette recommandation, qui n'est pas une recommandation complexe, mais qui peut avoir des effets sur le lecteur et sur toute partie prenante qui souhaite accéder à l'information, des effets assez négatifs ou contre-productifs, puisque ça peut rendre beaucoup plus difficile l'accès à l'information. Donc ça peut paraître trivial, mais c'est important d'avoir une structure harmonisée indépendamment de la fédération ou du métier qui est représenté. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a des informations présentes chez certains acteurs, qui sont absentes chez d'autres, ou alors une structure qui n'est pas la même d'un acteur à l'autre, sans que cela ne soit justifié par la nature propre à chaque métier. Donc ça, c'est la première recours. qui concerne la structure et son harmonisation. J'en profite simplement pour souligner celles ou ceux qui n'auraient pas éteint leur micro. Merci de le faire, parce qu'on entend des petits bruits externes. La seconde recommandation, elle traite plutôt de précisions qui accompagnent les chiffres qui sont publiés en marge des graphiques au sein des sections et des sous-sections. On voit que pour la plupart des indicateurs, on a souvent des informations en valeur absolue, c'est-à-dire en milliards d'euros, enfin euros, milliards d'euros. Et ce qu'on voit, c'est que la proportion, le volume d'activités associées, que ce soit en termes d'AUM, ou en termes d'encours, de bilan, la proportion est très rarement mentionnée. Donc, on va avoir un chiffre, je ne sais pas, de X centaines de milliards d'euros de fonds labellisés, par exemple, ou investis dans des fonds labellisés. Et en fait, on ne saura pas ce que représentent ces X milliards d'euros en proportion du volume d'activités totales propres à la fédération. Et donc, ça, malheureusement, c'est ne pas refléter les chiffres en proportion, ça peut induire le lecteur en erreur, puisqu'on peut avoir l'impression d'un chiffre qui est substantiel avec un volume d'investissement très important. Mais quand on le ramène en proportion, on se rend compte que ça peut représenter une part insignifiante du volume total de l'activité. Alors, ce qu'on voit, et là, le nota bene que je vais faire, c'est valable aussi pour la première recommandation et pour une autre recommandation transversale. Ce qu'on voit, c'est que le site de l'Observatoire, lors de sa mise d'ajour fin novembre, a tenu compte en avance de certaines recommandations qui avaient déjà été faites et qui étaient en cours d'élaboration. Donc, ça, évidemment, on note très positivement ce changement, sans avoir attendu la publication officielle du rapport, puisqu'il y a quand même eu un certain laps de temps entre l'élaboration des recommandations et la date de publication officielle qui est aujourd'hui. Mais donc, ça a permis finalement de gagner du temps. Donc, ça, on le précise. On a ajusté un peu le rapport en dernière minute pour bien dire que le CSE avait bien constaté la mise à jour de certaines informations et de certains aspects de forme sur le site. Alors, la plupart du temps, ce sont des ajustements qui sont partiels, qui ne collent pas 100 % à la recommandation. Donc, il y a encore du travail à faire, mais au moins, on note que ça a été pris en compte. Donc, sur cette recommandation numéro 2, voilà ce que le CSE tient à dire, c'est vraiment mettre aussi en valeur la proportion par rapport au total et pas uniquement la valeur absolue. Il faut faire vivre les chiffres, il faut les faire, les rendre compréhensibles et donner des éléments de contexte au lecteur. Et voilà, c'est le message que le CSE veut faire passer sur cette recommandation numéro 2. On peut passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Pour la recommandation numéro 3, qui est divisée en deux sous-recommandations et qui concerne le périmètre qui est couvert par les indicateurs qui sont publiés, le premier volet de cette recommandation, c'est de préciser la représentativité du volume d'activité. Alors, quand on dit volume d'activité, c'est parce qu'on n'a pas voulu mentionner en cours, bilan, AUM, actif, etc. Là, c'est le volume d'activité qui est propre à chaque fédération, à chaque métier. Et ensuite, les fédérations utiliseront le terme qui leur est spécifique. On reste sur un terme générique pour ces recommandations transversales. Mais l'idée ici, avec ce 3.1, c'est de bien être clair sur la représentativité des chiffres qui sont publiés. Parce qu'on voit que dans l'état actuel des choses, certaines fédérations ne mentionnent pas de manière explicite le nombre de répondants et ou leur proportion par rapport à l'ensemble des entités affiliées, ni, dans certains cas, les montants couverts par les entités répondantes. Et c'est bien ça le chiffre important. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit que depuis la mise à jour du site fin novembre, on a observé des bonnes pratiques et des changements qui collent justement à cette recommandation. Donc là, c'est également des changements qui sont bienvenus. Le deuxième volet concerne les extrapolations. Dans le cas spécifique, là, on parle, le CSE invite les fédérations à vraiment limiter le recours aux extrapolations qui pourraient biaiser justement la qualité des données publiées. Et cette recommandation, elle concerne spécifiquement le cas, voilà, des données d'un sous-ensemble d'une population qui serait extrapolée à l'ensemble de cette même population. Donc là, le CSE met un petit point de vigilance sur ce sujet des extrapolations. Alors, on a mis ce nota bene, puisque la reco concerne bien le cas de la population mentionnée sur le site de l'observatoire. Il ne faut pas se méprendre et penser que cette reco concerne le sujet d'extrapolation, par exemple, sur des sujets SFDR ou d'axonomie, puisqu'on sait bien que les régulateurs européens mentionnent et rendent possible le recours aux extrapolations dans des cas bien spécifiques sur ces sujets-là. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est vraiment sur toujours le sujet du périmètre qui est couvert par les indicateurs publiés. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. La recommandation numéro 4, qui n'est finalement pas surprenante, on va dire qu'elle est même entre guillemets naturelle, puisque là, on insiste beaucoup sur la nécessaire publication des données historiques, c'est-à-dire 2020 et 2021, puisqu'on voit qu'il y a toujours des données qui manquent pour ces années-là. Et donc, effectivement, en l'absence de données, on n'a pas de rétrospective suffisante pour pouvoir analyser, constater, critiquer, dans les deux sens, évidemment, négatif, positif, l'évolution de la transformation des pratiques du secteur, ce qui est un peu dommage, puisque là, dans l'état actuel des choses, on pourrait avoir trois années, voire quatre s'il y a des données pour 2019. Donc, encore une fois, on invite à publier l'ensemble des données. Et d'ailleurs, si je m'amuse, cette recommandation, à l'instar de la recommandation numéro 2, n'est pas nouvelle. Ce sont des recommandations qui figuraient déjà dans les recommandations du CSE de l'année précédente. La cinquième recommandation qui s'adresse également à l'OFD et pas uniquement aux fédérations, c'est une recommandation, à mon sens, qui est très importante. Alors, je dirais presque plus importante que les autres recommandations transversales. Pourquoi ? Parce qu'elle concerne finalement les données à l'input. Les données à l'input, c'est-à-dire les données qui vont être ensuite retravaillées et publiées sur le site de l'Observatoire. Et ça concerne le questionnaire annuel qui est transmis aux fédérations. Et ce que le CSE pense et recommande, c'est qu'afin d'avoir une cohérence maximale, c'est d'articuler justement la structure du questionnaire, si ce n'est pas déjà fait, aux recommandations du CSE. Parce qu'on a beau faire des recommandations sur les données à output, toutes les données de sortie sur le site de l'Observatoire. S'il n'y a pas d'harmonisation en amont, finalement, ce sera une chaîne sans fin. Et on n'arrivera pas à avoir justement de cohérence dans la structure et dans les données publiées. Voilà, donc cette recommandation 5, elle est assez importante sur l'harmonisation des questionnaires. Et puis, on peut passer à la dernière diapositive sur des recommandations qui sont plutôt de moyen terme. Les autres étant, à notre sens, des recommandations de court terme qui peuvent être mises en place assez rapidement et des recommandations de moyen terme. Donc là, il faut plutôt voir un délai minimum d'un an. La recommandation numéro 6, qui paraît finalement une recommandation assez naturelle, c'est d'assurer une publication exhaustive de l'ensemble des fédérations, puisqu'on voit que certaines informations ne sont pas publiées et il n'y a pas non plus d'explication à cela. Donc là, ce que le CSE préconise, c'est un recours au Complyor Explain à minima, c'est-à-dire si je ne publie pas d'informations, j'explique pourquoi je ne le fais pas. Et puis, l'autre volet de cette recommandation, c'est de ensuite publier les données manquantes sur les années 2020-2021, puisqu'on a constaté qu'il en manquait sur ces années-là. Et cesser tout recours au Complyor Explain à partir de 2024 sur l'exercice de référence 2023, donc en gros, dans un peu plus d'un an. Là, on recommande vraiment d'utiliser le Complyor Explain de manière transitoire et ensuite de cesser tout recours au Complyor Explain et assurer une publication exhaustive. Et la dernière recommandation transversale, c'est plus une recommandation de périmètre liée au périmètre d'acteurs qui consiste finalement à étendre ce périmètre des fédérations partenaires de l'OFD en engageant des discussions. La recommandation traite bien de cela, engager des discussions et réfléchir à l'intégration de deux autres fédérations, respectivement, deux autres fédérations, pardon, j'ai nommé l'ASPIM et la MAFIE. Voilà, je m'arrête là pour les recommandations. Je crois qu'il y en a plus après celle-ci concernant les recommandations transversales. et s'il y a des questions-réponses, Christian, je ne sais pas de combien de temps on dispose, mais avec plaisir pour les aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien. On va attendre du coup les questions s'il y en a. Donc, j'ai précisé que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez les poser par écrit dans le petit onglier de conversation. Sinon, vous pouvez lever la main et on vous interrogera. Et en attendant, certains peut-être regardent les questions qu'il peut avoir. Je voulais juste rappeler que le CSE est composé de quatre collèges, avec des membres qui représentent soit, comme Aurélien, le ministère de la Transition écologique, soit un des membres, le ministère du Trésor. Et pour les autres, ils viennent à titre individuel, qu'ils viennent du champ des ONG, des champs plutôt académiques, et enfin des experts qui ont montré, on va dire, leurs compétences dans leur travail et dans certains projets. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. C'est Caroline, je crois. Oui, bonjour. J'avais juste une question pour ceux qui nous rejoignent. Caroline Sarlan de l'Observatoire de la Financière. C'était pour la question concernant l'historique des données. Comment vous souhaitez traiter quand il y a un changement de pémètre entre les données de N-1 et N ? Et du coup, souvent les données N-1 sont recalculées, mais par contre les données N-2 ne le sont pas forcément. Donc voilà, si vous aviez une réponse sur ce sujet. Merci. C'est pour la question. Aurélien ? Oui, je peux répondre. C'est un autre membre d'ailleurs du comité. Oui, voilà, exactement. Je peux commencer et évidemment, les autres membres seront les bienvenus pour compléter. En plus de ça, ma réponse n'engagera entre guillemets que moi puisqu'il n'y a pas eu de concertation préalable. Mais bon, déjà, je pense qu'il faut l'expliquer très clairement. encore une fois, ce sont des choses qui peuvent paraître assez triviales, mais accompagnées d'un astérisque et d'une explication très claire en face des données qui ont fait l'objet d'un recalcul de périmètre, expliquer ce qui a changé, expliquer la différence. Ça, il faut le faire à mon sens systématiquement, donc déjà une transparence assez claire. expliquer aussi peut-être pourquoi certaines années n'ont pas pu faire l'objet d'un recalcul. Ça me semble indispensable. Donc à mon sens, ça serait la première étape indispensable pour assurer encore une fois le maximum de clarté, de lisibilité et de compréhension accrue pour le lecteur qu'il soit initié ou non. Ok. Merci pour la réponse. Je ne sais pas si un autre membre du comité souhaite aussi réagir et compléter la réponse. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de ces premières recommandations qui sont d'ordre complètement transversal ? Très bien. A priori, je n'en vois pas. Je ne vois pas de main se lever. Donc je vous propose de continuer et si vous souhaitez à la toute fin pouvoir revenir sur certaines recommandations, n'hésitez pas. Donc on va passer à la partie sur la transition vers une économie neutre en carbone que va nous présenter Michel Cardona. Oui, bonjour. Mon nom est Michel Cardona. Je suis expert associé au Prédicat CE. Je travaille plus particulièrement sur les enjeux du changement climatique pour les institutions financières et les régulateurs et le financement de la transition. et j'ai travaillé plus particulièrement sur cette rubrique de transition dans les données sectorielles de l'Observatoire. Alors, en guise d'introduction, je voudrais revenir un peu sur les objectifs du Conseil scientifique dans cette partie. Je ne reviens pas sur le constat général de l'existence, sur l'hétérogénéité, le manque de références, de profondeur historique, etc., dont Aurélien a parlé. Je voudrais ici insister plus particulièrement sur trois points. D'une part, le Conseil scientifique a souhaité retenir une approche plus exigeante de la transition en intégrant évidemment les derniers développements scientifiques et ça s'est traduit en particulier par le changement de concept en quelque sorte. On recommande de passer du concept de transition vers une économie bas carbone à une transition vers une économie neutre en carbone qui a maintenant la norme qui tente à se généraliser. Et deuxième chose, on recommande et on a mis en avant autant que possible les indicateurs qui font référence au scénario de réchauffement à 1,5 degré et pas simplement 2 degrés inférieurs à 2 degrés pour pouvoir différencier les acteurs selon leur ambition réelle. Deuxième objectif du comité, c'est vraiment de dire l'observatoire dans cette partie sur la transition, la partie sectorielle des données concernant la transition, l'objectif de l'OFD doit être de donner une vision complète de la transformation engagée par les acteurs financiers pour accompagner la transition et pas seulement des coups d'éclairage ponctuels, mais vraiment d'essayer de donner une vision globale sur la transformation engagée. Et pour cela, le comité a estimé nécessaire de fournir des informations sur trois dimensions, trois axes. D'une part, la stratégie des acteurs financiers, en particulier les objectifs quantitatifs retenus qui seuls en en permettent de porter un jugement sur la stratégie. Deuxième chose, également des informations sur les politiques mises en œuvre et les instruments utilisés dans le cadre de cette stratégie. Donc, la stratégie, les politiques, les instruments, c'est plutôt, je dirais, les moyens. Donc, les deux premiers items sont plutôt les moyens. Et puis, le troisième item, c'est un peu les résultats, en quelque sorte. C'est la réorientation que l'on observe ou pas de l'ensemble des flux de financement, donc les flux de financement pas seulement verts, mais également bruns ou non soutenables, et puis ceux qui sont en transition, par opposition, une fois encore, aux informations qui sont données actuellement par l'observatoire, qui sont quand même très ponctuelles et qui ne portent que sur certains aspects des financements verts, en particulier. Alors, toutes ces informations nous paraissent utiles, nécessaires, même indispensables pour porter un jugement sur la transformation de l'activité des acteurs financiers. Pour autant, on n'a pas repris toutes ces informations-là ou toutes ces dimensions-là dans la partie transition. En particulier, une partie de ces informations, toutes celles concernant les politiques mises en œuvre, politiques de désinvestissement, d'exclusion, d'engagement, ont été rassemblées dans la rubrique relative aux pratiques ESG, dont Aurélien Giraud va vous parler ensuite, parce que c'était un peu arbitraire et difficile de dissocier entre ce qui relevait purement de la transition et de ce qui relevait du reste. Voilà, si on change de slide, merci. Troisième objectif, ça c'est un point d'attention particulier pour le comité, ça a été d'articuler clairement les recommandations avec les exigences réglementaires et donc à chaque fois dans chaque recommandation on fait le point pour savoir s'il y a des exigences réglementaires qui portent sur le même domaine et on précise comment les recommandations se positionnent par rapport à ces exigences réglementaires ou s'il n'y en a pas constate qu'il n'y en a pas. Et donc on essaie effectivement d'articuler autant que possible nos recommandations avec les dispositions réglementaires et en particulier il nous apparaît nécessaire le plus simple de capitaliser sur les informations qui sont d'ores et déjà ou qui vont être disponibles au titre des exigences qui se développent en ce moment notamment au titre de la réglementation européenne, réglement d'axonomie, SFDR, CSRD, etc. Vous connaissez cela très bien. Alors plus précisément les recommandations que l'on fait ne contradisent jamais les dispositions réglementaires dont un certain nombre de cas se contentent tout simplement de demander l'agrégation au niveau sectoriel des données réglementaires qui seront publiées qui sont déjà ou qui seront bientôt publiées à titre individuel par les acteurs financiers et au plus dans quelques cas nos recommandations vont un petit peu au-delà de la réglementation c'est par exemple le cas lorsqu'on demande de dissocier entre les indicateurs qui font référence à des scénarios 1,5 degré par rapport aux indicateurs qui utilisent des scénarios 2 degrés. Voilà, trois objectifs donc. il y a au total neuf recommandations donc on a gardé un nombre assez limité de recommandations il y a une recommandation transversale que je vais rapidement en parler et puis ensuite il y a quatre recommandations sur les objectifs et les moyens donc les moyens à mettre en œuvre ou les moyens à mettre en œuvre et puis il y a quatre recommandations sur les résultats c'est-à-dire les indicateurs qui permettent de juger sur la transformation des réels des activités des institutions financières et je continuerai par ça mais j'en dis déjà un mot c'est un domaine fortement évolutif la réglementation change beaucoup les méthodologies de la réflexion progressent beaucoup pratiquement en permanence et donc le comité a bien conscience d'avoir une démarche assez modeste et il fait une première série de recommandations qui devront être revues revisitées complétées ensuite alors la première recommandation une recommandation sur laquelle je ne passe pas beaucoup de temps sur une recommandation un petit peu de forme qui est de revoir la section introductive de la thématique de transition pour mieux expliquer les enjeux de la transition pour les institutions financières ça nous paraît important qu'il y ait un effort pédagogique qui soit fait et puis qu'il y ait une harmonisation de la présentation entre les différentes catégories d'acteurs ça ne veut pas dire une uniformisation de la présentation parce que les acteurs évidemment ont des rôles différents donc il faut en tenir compte qu'il y ait quand même un corps commun en quelque sorte qui permette à l'utilisateur des données de l'observatoire de bien voir qu'il y a un corpus commun qui est derrière l'ensemble de ces indicateurs fournis si on passe maintenant à la première série de recommandations sur les objectifs et les instruments ces quatre recommandations visent surtout à généraliser ce que le comité a considéré être des bonnes pratiques et qu'il a pu constater bonnes pratiques déjà de certaines fédérations dans l'observatoire et donc l'idée a été plutôt de généraliser ces pratiques à toutes les fédérations première recommandation sur les objectifs stratégiques il y a actuellement deux fédérations qui donnent des informations sur les objectifs fixés par leurs membres ça nous apparaît comme être une pratique tout à fait indispensable et donc notre objectif dans cette recommandation c'est de vraiment de généraliser ce type d'indicateurs à l'ensemble des fédérations mais aussi de préciser des données qui sont mentionnées notamment en indiquant les scénarios de référence qui sont utilisés parce que les indicateurs tels qu'ils existent actuellement ne font pas tellement cette distinction donc ça rend la lisibilité plus difficile de ces indicateurs donc la recommandation porte sur demande aux fédérations à chaque fédération de publier le nombre et le poids relatif des acteurs ayant publié un engagement quantitatif à l'horizon 2030 engagement d'alignement de neutralité carbone et on fait la distinction donc entre le premier indicateur les acteurs qui font qui ont fixé leur engagement par rapport à un scénario 1 degré 5 qui répond à un certain nombre de conditions que l'on précise dans les recommandations et puis deuxième indicateur les autres les acteurs qui ont fixé un engagement mais en utilisant un scénario de référence qui est avec un réchauffement qui est supérieur à 1,5 degré tout en restant inférieur à 2 degrés ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'ambition des objectifs fixés et donc là on s'est beaucoup basé sur l'article 29 qui demande maintenant la publication d'un objectif de long terme à un certain nombre d'acteurs qui sont concernés par l'article 29 et en généralisent cette pratique à l'ensemble des fédérations autre indicateur autre recommandation la recommandation numéro 3 sur les indicateurs d'alignement utilisés donc actuellement il y a une seule fédération qui donne des indications sur le nombre d'acteurs qui ont un calcul d'indicateurs d'alignement et donc ça nous paraît là aussi important de généraliser cette pratique et de nouveau de demander des précisions sur les scénarios de référence alors nous n'avons pas dans cette recommandation qui est une recommandation de court terme nous n'avons pas pu aller au-delà et demander des résultats d'indicateurs donc ça c'est l'objet d'une autre recommandation on y reviendra plus tard là on reste vraiment sur l'utilisation de l'instrument quels sont les acteurs le nombre et le poids des acteurs qui font un calcul d'indicateurs d'alignement de leur portefeuille toujours en faisant les distinctions entre ceux qui le font par rapport à un scénario 1,5 degré et qui répondent aux conditions de la recommandation précédente et puis ceux qui utilisent des scénarios de référence qui sont moins ambitieux tout en étant toujours inférieurs à 2% de réchauffement et pour ces deux indicateurs le comité a estimé vraiment important que les fédérations fournissent le pourcentage moyen du portefeuille ou des financements qui sont couverts par ces mesures de l'alignement parce que ce que l'on constate dans les institutions qui d'ores et déjà pratiquent il y a quand même beaucoup d'institutions qui pratiquent ce qui calculent ces indicateurs d'alignement le périmètre de ces indicateurs est très variable et donc pour là aussi pouvoir apprécier la pertinence de l'indicateur publié ça nous apparaît vraiment très important qu'il soit fourni le pourcentage moyen du portefeuille qui est couvert le périmètre de ce portefeuille voilà et on demande également que dans un deuxième plan peut-être des informations soient fournies sur le type de données relatives au scope 3 qui ont été utilisées de nouveau on se base dans cette recommandation sur les exigences de l'article 29 pour tous les acteurs qui font de l'investissement et de la gestion de portefeuille s'agissant des banques et pour les activités bancaires on s'est appuyé sur le projet d'ITS de l'EBAS sur le pilier 3 qui demande également la publication de maîtrines d'alignement dans ce document donc voilà sur ces deux premières recommandations si on passe aux suivantes merci donc la recommandation numéro 4 porte sur les indicateurs de mesure du risque climatique donc avant on avait l'indicateur d'alignement là on est sur les indicateurs de mesure du risque climatique qui est l'existant actuellement dans l'observatoire quand on a travaillé dessus il n'y avait qu'une seule fédération qui donnait des informations sur le type d'indicateurs de risque de mesure du risque climatique utilisés par ses adhérents là de nouveau notre objectif c'est de généraliser ce qui s'est apparu comme étant une très bonne pratique généraliser cet indicateur qui est certes imparfait parce que on ne rentre pas dans le détail on ne demande pas quelles sont les méthodologies utilisées on sait que les méthodologies sont différentes on sait que les résultats sont différents donc c'est un indicateur qui est imparfait mais en attendant qu'il y ait plus d'homogénéisation entre les acteurs ça nous apparaît quand même très intéressant d'avoir une information sur le type de l'instrument utilisé ça donne quand même une information intéressante sur la sensibilité sur le type déjà d'engagement des acteurs financiers par rapport au risque climatique et donc la recommandation demande aux fédérations de publier le pourcentage des acteurs selon de classer en quelque sorte ces membres entre quatre catégories ceux qui ne font aucune mesure qui n'ont aucune mesure aucune évaluation du risque climatique ceux qui font une évaluation purement qualitative ceux qui font qui vont un petit peu au-delà qui ont un calcul de score qui peut en général mélanger des éléments quantitatifs et qualitatifs et puis dernière catégorie ceux qui font une évaluation vraiment quantitative de l'impact financier des risques climatiques et on recommande donc de publier cette information de la de la de distinguer entre ce qui est la situation pour les risques physiques pour les risques de transition et puis pour les risques de contentieux de responsabilité liés au climat même si l'on a bien conscience qu'aujourd'hui il y a encore un peu vraiment de méthodologie qui existe sur cette dernière catégorie et de nouveau là on se on se recommandation sous base sur l'article 29 qui demande des informations sur les dispositifs de risque et aussi sur l'ITS de l'EBA qui demande aux banques de publier aux grandes banques de publier des informations qualitatives sur les systèmes de mesure des risques utilisés donc ces éléments-là qui doivent permettre aux fédérations d'agréger les informations pour fournir ces indicateurs par secteur autres dernières recommandations portant sur les objectifs et les instruments c'est les émissions financées là il n'y a actuellement aucun indicateur qui porte sur sur ces données-là dans l'observatoire actuellement et donc l'idée c'est vraiment de compléter l'information qui est fournée sur les risques par une information sur l'impact environnemental c'est le principe de la double matérialité et ici parce que les méthodologies il y a une méthodologie qui existe qui est plus homogène on peut aller au-delà et demander des résultats des indicateurs donc là ici on sait que l'essentiel des émissions des institutions financières sont des sont des émissions de scope 3 sont des émissions financées donc on demande de publier des informations sur le volume des émissions financées c'est-à-dire les émissions des contreparties de niveau 1 de niveau 2 et de niveau 3 avec toujours des informations sur le le périmètre couvert et les estimations réalisées s'agissant du scope 3 et puis un indicateur total avec des informations sur le périmètre couvert et les informations réalisées toujours et donc là on se base sur la SFDR qui demande la publication d'informations sur les incidences négatives des décisions d'investissement et toujours sur l'ITS de l'EBA qui demande le détail des émissions financées dans le banking book par niveau des émissions des contreparties je vais peut-être un petit peu accélérer recommandations donc là on rentre dans la recommandation sur les un peu les résultats la recommandation 6 c'est de donner des informations sur les financements qui sont alignés avec la taxonomie européenne actuellement il y a dans l'observatoire beaucoup de données un peu parcellaires sur les produits verts donc là l'idée c'est de dire on veut compléter ces données-là par un indicateur synthétique avec une agrégation des données sur les financements alignés et là on se base sur le règlement taxonomique qui définit les obligations de publication pour chaque catégorie d'institutions financières avec des indicateurs particuliers des green asset ratio pour les banques des green investment ratio pour les investisseurs etc la recommandation numéro 7 c'est un peu là encore l'existence c'est qu'il n'y a pas de il y avait beaucoup d'informations dans l'observatoire sur les produits verts mais on manquait d'une vision synthétique sur les produits verts mais on avait nous n'avons pas d'informations sur les financements non durables pour pouvoir mettre en relation en quelque sorte les financements durables et les financements non durables donc c'est la raison pour laquelle on a voulu faire une recommandation sur les investissements non durables en l'absence de taxonomie sur les investissements non durables sur les activités non durables on a utilisé une sorte de proxy en recommandant de publier des informations sur les financements des secteurs émetteurs les plus émetteurs en s'appuyant sur une catégorie une classification retenue par les autorités européennes et donc c'est le premier indicateur le 7.1 on demande le pourcentage des investissements ou des financements qui sont accordés aux grands secteurs les plus émetteurs et pour permettre un peu enrichir la lecture de ce premier indicateur on demande la part dans ces financements des entreprises les plus émetteurs ou les secteurs les plus émetteurs quelle est la part faite à des entreprises qui sont engagées dans une transition crédible c'est-à-dire avec la validation d'un tiers et là encore on donne quelques critères pour savoir ce que l'on veut dire par là donc actuellement il n'y a pas de texte réglementaire sur lequel on a plus se basé donc c'est la raison pour laquelle on regarde des initiatives privées ou semi-privées semi-publiques qui donnent cette sorte de confort sur la qualité de l'engagement apporté à terme évidemment la CSDR devrait permettre de donner des informations plus importantes je vais finir par les deux dernières recommandations la recommandation 8 et la recommandation 9 voilà merci Christian la recommandation 8 porte sur les les financements de de la transition les financements donc accordés aux entreprises qui sont engagées dans une transition crédible il n'y a actuellement aucune information donnée dans l'observatoire sur les financements qui sont accordés aux entreprises engagées dans une transition crédible ça nous paraît une une information très importante parce que c'est vraiment l'un des moyens les les plus pertinents pour juger de la contribution des acteurs financiers à la transition le financement des activités vertes c'est quelque chose mais le financement des activités en transition en décarbonation est aussi sinon plus important donc c'est la raison pour laquelle nous recommandons cette de mettre en place cet indicateur alors c'est partiellement redondant avec l'indicateur précédent on demandait le détail pour les pour les secteurs les plus émetteurs là on demande l'information sur l'ensemble des entreprises financées avec une distinction entre les 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 financements qui sont agorgés qui sont accordés à des entreprises ayant avec un engagement de réduction basé sur un scénario de 1 degré et demi validé par un tiers et de et puis c'est l'ICP 8.2 la part des entreprises qui sont financées sur un autre scénario et puis je finis sur la dernière dernière recommandation qui est là une recommandation de moyen terme ça nous paraît demander plus de travail plus certainement plus de un petit peu plus de temps pour mûrir cette recommandation et l'idée enfin les 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 indicateurs dont on vient de parler sont des indicateurs qui permettent de mesurer la 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 structure du portefeuille comment la structure du portefeuille évolue dans le temps en regardant un petit peu l'historique là on essaie de mettre en place un indicateur qui permet de mesurer de façon synthétique la dynamique du secteur financier par rapport à la transition et donc on recommande à chaque à chaque fédération de mesurer l'alignement de ses de ses membres avec un indicateur d'alignement alors le comité reconnaît les limitations de ses de ses instruments qui notamment ne permettent pas de faire des comparaisons mais là ça serait plus une utilisation dans le dans le temps et donc qui peuvent être intéressants il faudrait que les fédérations se mettent d'accord sur une méthodologie commune qu'elles l'utilisent et qu'ensuite la fédération agrège ces informations et distribue donc donne une information agrégée et une distribution sur les indicateurs annulaires voilà j'en ai terminé juste un point de conclusion pour dire que comme je le disais au début c'est un domaine évolutif il y a une démarche prudente du du comité qui a été suivie par le comité et donc il y a un certain nombre de domaines qui n'ont pas que sur lesquels le comité n'a pas souhaité aborder parce qu'elles sont encore insuffisamment défrichées etc il y a deux domaines qui sont principalement concernés c'est d'une part une véritable mesure des financements accordés à des entreprises en transition basant sur les données qui seront disponibles grâce à la CSRD et d'autre part un indicateur sur la qualité des plans de transition là non pas des acteurs non financiers mais des acteurs financiers qui devront être publiés aussi au titre de la CSRD et qui devraient être rendus comprégnants au titre de la réglementation bancaire donc voilà ça nous paraît être des choses intéressantes mais il faut voir comment ça va évoluer et le cas échéant le comité reprendra sur ces points voilà je m'arrête là et je suis prêt à répondre aux questions je crois qu'il y avait des questions pour la présentation Michel il y avait monsieur Fouad Bendy qui voulait poser une question je crois il a retiré sa question est-ce qu'il y avait d'autres personnes sur les recommandations pour la transition oui donc a priori Mathieu Mathieu est-ce que je peux poser une question bonjour à tous on t'écoute vous m'entendez vous m'entendez ou pas oui on t'entend c'est bon oui très bien bonjour à tous merci beaucoup Michel pour la présentation je trouvais ça on a pas mal de réflexions aussi de notre côté finance climact sur les indicateurs de suivi et je trouve le panorama assez intéressant je me demandais si vous mettiez toutes ces recommandations sur le même plan parce que c'est vrai qu'on a finalement plusieurs manières d'identifier ce suivi du verdissement de la place et là on a à la fois des mesures d'alignement des mesures de risque des mesures en exposition et est-ce qu'il y a une priorité parmi tous ces indicateurs ou vous pensez qu'il y a besoin de l'ensemble de la palette pour pouvoir faire un suivi parce que chaque indicateur est finalement aveugle à certaines problématiques Oui Mathieu merci pour cette question qui je crois est très intéressante alors je vais répondre en mon nom il y aura peut-être d'autres membres du comité qui souhaiteront intervenir c'est vrai qu'on n'a pas voulu privilégier un indicateur par rapport à un autre parce que ces indicateurs pour deux raisons d'une part parce que actuellement les indicateurs sont quand même encore très imparfaits très hétérogènes très évolutifs l'indicateur d'alignement par exemple qui était une sorte de candidat un peu naturel on a pas mal discuté là-dessus et on était un peu hésitant d'ailleurs même à recommander aux fédérations d'utiliser un indicateur d'alignement une méthodologie commune mais bon finalement ça nous paraît être utile mais ça nous paraît vraiment très important de compléter cet indicateur-là par d'autres indicateurs et vraiment c'est plus une palette d'indicateurs qui vont permettre d'apprécier la réalité de la transformation de ce que font les acteurs alors d'à côté on a des indicateurs de moyens donc là c'est vraiment les moyens qui sont mobilisés puis sur les indicateurs de résultats là on pense moi c'est ma lecture qu'il est préférable d'avoir une diversité une complémentarité d'indicateurs qui effectivement ne disent pas la même chose donnent des donnent des éclairages complémentaires et qui permettent de mieux comprendre un peu ce qui se passe qui est quand même complexe et plus précisément sur le financement de la transition qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur c'est vrai que là il y a une évocation de plusieurs méthodologies c'est des travaux que vous voudriez poursuivre l'an prochain aussi au sein de l'observatoire au sein du comité scientifique le cas échéant il y a bon là je ne veux pas engager le comité parce que la décision n'a pas été prise mais c'est effectivement quelque chose qui est une question qui est sur la table qui serait de continuer si on en a les moyens quand on a un comité qui a un véritable problème de moyens de ressources il n'a pas les moyens de faire beaucoup de groupes de travail et certainement pas de groupes de travail en parallèle il y a actuellement comme Christian le disait il y a un autre groupe de travail qui vient de démarrer mais sous ces réserves-là effectivement on avait envisagé de continuer la réflexion sur les indicateurs sur le financement de la transition ok merci merci beaucoup pour la question est-ce que du coup il y a encore d'autres questions sur cette partie je ne vois aucune main se lever et a priori Christian il y a une question dans la conversation sur exact je te laisse la lire vas-y donc la question de madame Emma le cardenel quel est le deuxième domaine non abordé par le comité je ne suis pas sûr de ce qu'on fait référence au sujet fossile charbon à côté je pense que Christian si tu pouvais passer la dernière slide s'il te plaît on s'est arrêté sur l'avant-dernière la dernière voilà je pense que je pense que ce sont ces domaines-là deux domaines-là auxquels la question fait référence le deuxième domaine c'est les indicateurs sur la qualité des plans de transition des acteurs financiers qui nous apparaît être quelque chose de peut-être plus intéressant que de simples indicateurs sur l'alignement sur ce genre de choses mais vraiment la réalité l'ambition la qualité des plans de transition adoptés par les acteurs financiers eux-mêmes voilà si on arrivait à donner de l'information sur cette qualité sur cette ambition des plans de transition ça nous paraîtrait peut-être vraiment une information très intéressante sur les moyens l'engagement vraiment des acteurs financiers dans ce domaine merci pour la réponse Michel voilà je vois qu'Aurélien dans la conversation a précisé quelque chose que j'ai omis de dire effectivement il y a un sens au pictogramme à droite selon que ce sont des indicateurs nouveaux complètement nouveaux là on parle vraiment de zéro ou si ce sont des indicateurs qui existent déjà et qu'on demande de de reprendre ou d'améliorer merci Michel et a priori ta réponse convient à madame le cardenal voilà je ne vois pas d'autres mains se lever je ne vois pas d'autres réactions dans la conversation du coup je vais vous proposer de continuer et de passer à la dernière partie des recommandations sur les pratiques des produits ESG et donc on va redonner la parole à Aurélien merci Christian est-ce que vous m'entendez bien oui c'est bon tu peux y aller parfait effectivement sur cette autre focus thématique qui concerne les pratiques et produits ESG nous avons organisé nos recommandations en quatre sections il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui on a une on a alors avant la mise à jour du site de l'observatoire fin novembre et lorsque les recommandations ont été rédigées on avait deux sections différentes une section on va dire gestion responsable et une section produits responsables donc on a on a basé nos réflexions et nos recommandations sur sur cette sur ce sur ce constat donc quatre sections on va voir que c'est finalement la section 3 qui est la plus pertinente et qui intéressera sans doute le plus les fédérations et les parties toutes les parties prenantes alors vous avez ici un résumé finalement graphique des recommandations c'est à dire que la recommandation qui est liée à la section 1 c'est de finalement conserver une seule thématique et de ne pas séparer pardon gestion responsable et produit responsable une recommandation numéro 2 associée à la section 2 qui est de encore une fois simplifier la structure en ne mettant que sous cette section ombrelle deux sous-thématiques une sous-thématique pratique et stratégie au niveau de l'entité et une autre sous-thématique produit et service voilà une section 3 où le CSE recommande soit de créer soit de modifier soit de supprimer certains indicateurs clés de performance et c'est celle-ci qui fera l'objet de la majorité de mon intervention dans les minutes à venir et puis une quatrième et dernière section recommandation sur insister sur une publication la plus exhaustive possible cette recommandation fait un peu écho à l'une des recommandations transversales indiquées en début de webinaire donc sur une publication exhaustive de la part de chaque métier ou slash fédération et donc là ce que vous pouvez voir et c'est indiqué dans la légende c'est que évidemment toutes les fédérations ne peuvent pas être concernées par tous les indicateurs à publier et donc là où vous voyez des croix jaunes on indique que la fédération voilà on recommande une publication d'indicateurs mais compte tenu de ces réalités et de la nature de ses adhérents la fédération peut envisager des possibles exemptions entre guillemets métiers qui devront être évidemment justifiées même si la justification va de soi ou est assez naturelle il ne faut pas oublier que tout un chacun et même les non-initiés ont accès et peuvent aller lire les données présentes sur le site de l'observatoire donc voilà cette quatrième section recommandation elle vise une publication exhaustive en indiquant aux yeux du comité en gros quels indicateurs peuvent être publiés par quelle fédération voilà et voilà il y a certains indicateurs évidemment qui ne s'appliquent pas du tout à certaines fédérations je pense à celui relatif à l'inclusion financière donc là vous voyez que c'est non applicable pour certaines fédérations donc on va rentrer dans le détail ensuite sur ces indicateurs je propose de passer à la diapositive suivante donc on va passer rapidement sur les deux premières sections recommandations la première comme je le disais tout à l'heure qui vise à fusionner gestion responsable et offre de produits responsables en une seule rubrique pratiques et produits environnementaux sociaux et de gouvernance on a voulu enlever le qualificatif responsable pour être un petit peu plus neutre dans l'approche et dans la communication surtout dans la transparence donc on suggère une seule catégorie on constate que cette recommandation a été mise en oeuvre au moins partiellement sur le site de l'Observatoire puisque aujourd'hui si vous allez regarder le site de l'Observatoire vous verrez qu'il n'y a qu'une seule catégorie qui s'appelle juste ESG voilà mais en tout cas ça fait écho à cette recommandation donc là on constate aussi positivement que la RECO a été suivie et mise en place rapidement la seconde recommandation c'est d'avoir une structure de reporting qui est simplifiée et lisible c'est là où on proposait une structure dans la diapositive précédente avec deux sous-thématiques et puis ensuite la liste des KPIs et donc ce qu'on constate ici aussi c'est que suite à la mise à jour du site de l'OFD des changements ont été apportés mais voilà il y a encore des choses à clarifier qui sont attendues et on va passer on peut passer directement à la diapositive suivante à la recommandation à la section numéro 3 qui contient finalement toute une liste de recommandations d'indicateurs la règle la légende des pictogrammes est toujours celle qui est indiquée dans la conversation et donc le premier indicateur que le CSE recommande de revoir et de modifier et de compléter c'est l'indicateur qui est lié aux politiques sectorielles et d'ailleurs on devrait peut-être même parler plus de politiques d'exclusion puisqu'il y a des exclusions qui ne sont pas sectorielles qui sont par exemple normatives et on voit que cet indicateur dans l'état actuel des choses il concerne bien les exclusions réalisées par les acteurs financiers donc qui concernent en grande majorité des secteurs mais qui concernent aussi des normes ou des cadres mondiaux et donc ce qu'on recommande c'est de publier le montant évidemment du volume d'activité auquel s'applique une politique d'exclusion mais encore une fois souvenez-vous ce qu'on demande aussi c'est d'indiquer la proportion équivalente à ce montant en pourcentage du total de l'activité ça c'est important pour encore une fois avoir une idée des ordres de grandeur qui concernent ces actifs ou cette part du bilan exclu le CSE recommande aussi de préciser les montants pour lesquels une éventuelle non-application de la politique pour des raisons x ou y mais une non-application quand même des exemptions pourquoi est-ce que telle ou telle activité spécifique n'aurait pas été exclue alors qu'il existe une politique sectorielle donc voilà on précise on demande aussi de préciser tout cela alors bien évidemment notre recommandation sur ce trois points sur cet indicateur numéro 1 ne se limite pas à ça là on a été assez concis à des fins de présentation au public mais vous pourrez aller voir tous les détails au sein du document second deuxième indicateur pardon sur la rémunération c'est un nouvel indicateur on considère de côté CSE que le sujet de la rémunération peut être un levier très structurant si évidemment il est bien il est bien appréhendé et il est bien construit en termes d'indicateurs et ce qu'on voudrait voir là c'est la part moyenne de la rémunération en pourcentage de rémunération totale indexé sur la performance des produits services et des actifs qui sont fournis gérés ou détenus par l'entité donc là on englobe tout produits services et actifs respectivement fournis gérés et ou détenus par l'entité donc ça c'est très important et ce qu'on veut voir en détail c'est deux niveaux de reporting un pour la rémunération des dirigeants mais il faut évidemment pas s'arrêter à la rémunération des dirigeants au sein d'une institution financière d'ailleurs je dirais même au sein de tout type d'institution financière ou non financière il faut aussi savoir comment la rémunération est indexée au niveau des salariés de l'institution plus précisément pas tout type de salariés mais les salariés qui sont en lien avec les métiers impliqués dans la conception la gestion le suivi commercialisation ou promotion des produits et services financiers de l'entité l'idée c'est vraiment de se concentrer sur des catégories d'employés qui sont pertinents pour ces sujets là également voir s'il est possible de répartir entre rémunération de court terme et de moyen long terme alors ça c'est une information complémentaire qui est demandée mais quand je dis court terme c'est la rémunération mensuelle et le moyen long terme ce sont les rémunérations qui sont plutôt liées à des bonus annuels voire pluriannuels ou ce genre de choses et idéalement communiquer aussi sur les critères de durabilité sur lesquelles est indexée la rémunération et là par exemple on pourra penser comme outil pour communiquer ça à l'analyse de matérialité qui est réalisée dans l'entreprise pour effectivement déterminer que tel ou tel critère ont été son critère pertinent pour servir d'indexation de la rémunération voilà on peut passer au troisième indicateur qui est un indicateur qui concerne l'engagement et le dialogue on a bien effectivement après discussion avec les acteurs financiers durant l'élaboration des recommandations on a bien compris qu'il était indispensable de mentionner l'engagement mais aussi le dialogue puisque évidemment les deux termes ne sont pas synonymes d'un point de vue sémantique mais d'un point de vue justement réalité terrain et donc ce qu'on veut voir c'est la proportion des sociétés ou des entreprises en participation et ou qui bénéficient de la fourniture d'un produit ou d'un service financier encore une fois et ça je pense que c'est aussi à retenir dans l'approche CSE sur ces recommandations c'est qu'on a essayé de trouver une terminologie la plus englobante possible et ce qu'on explique dans le rapport des recommandations on va dire par des indicateurs communs mais d'applications différenciées en fonction du métier et de la fédération voilà ça c'est très important à avoir en tête puisque on essaie nous en tant que CSE de fournir des recommandations qui soient les plus larges possibles et ensuite effectivement on ne va pas recommander que l'ICP3 engagement dialogue soit rédigé exactement de la même manière et soit exactement le même entre la FBF et la FG puisque évidemment les réalités métiers sont bien différentes donc c'est pour cela que là on part de sociétés en participation et ou et là dans le cas du secteur bancaire des sociétés ou des entreprises qui bénéficient de la fourniture d'un produit ou d'un service financier c'est pour cela qu'on essaie alors c'est effectivement parfois la formulation est un peu longue mais on essaie d'englober tout et l'idée dans cet indicateur pour revenir à l'indicateur qui nous intéresse c'est d'identifier les entreprises avec lesquelles on a un processus d'engagement ou de dialogue qui est établi en lien avec les enjeux ESG et ça on demande de le publier en pourcentage du total des sociétés concernées voilà et ce qu'on dit ici c'est que alors on aurait pu mettre une petite poubelle pour parler en termes de pictogramme en plus du plus parce que finalement on demande de remplacer l'indicateur actuel donc ce qui revient à supprimer cet indicateur actuel qui lui fait plutôt état d'une mesure de moyens si vous voulez ex-santé et pas de résultats entre guillemets ex post c'est-à-dire que l'indicateur actuel c'est sur des politiques des politiques d'engagement de vote mais finalement voilà la politique c'est une mesure de moyens qui peut aider à prévenir mais finalement qui ne donne aucune indication de ce qui se passe dans la réalité et au quotidien et qui ne donne pas d'indication en plus sur des résultats ex post voilà donc l'idée avec cet indicateur c'est de de l'intégrer en remplacement de l'indicateur actuel on peut passer au quatrième merci l'indicateur numéro 4 il est intimement lié et il dépend de l'indicateur numéro 3 puisque sur le résultat de l'indicateur numéro 3 on construit cet indicateur clé de performance ICP numéro 4 puisqu'on demande sur cette proportion de calculer la proportion d'entités qui font l'objet de demandes de la part des institutions financières donc la première étape ICP 3 on est sur le processus d'engagement de dialogue et sur cette proportion on demande maintenant celles qui font l'objet de demandes de la part des institutions financières et le cas échéant puisque ça n'arrive pas systématiquement les entreprises qui ont satisfait ces demandes ou au contraire fait l'objet d'un processus d'escalade donc on est plutôt là sur si on parle graphiquement sur un 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 diagramme circulaire en cascade qui vient qui vient zoomer sur une partie la partie publiée dans l'indicateur numéro 3 et ensuite on vient détailler et le CSE là voilà indique un peu ce qu'il aimerait voir les trois composantes complémentaires voilà le pourcentage d'entités avec laquelle il y a un dialogue celle qui travaille sur les demandes ou qui ont satisfait les demandes et les entités qui ont fait l'objet d'un processus d'escalade donc encore une fois vous pourrez lire avec avec plus de précision le contenu de cette recommandation dans le rapport on peut passer à l'ICP numéro 5 qui concerne toujours entre guillemets le champ large de l'engagement mais là on se concentre sur le sujet du dépôt de résolution et on demande là la proportion d'institutions financières donc des membres des fédérations qui ont déposé qui ont au moins donc c'est soit l'un enfin à minimal l'un des deux le premier levier c'est déposer une résolution ou rejoindre une initiative collective de dépôt de résolution alors on sait que dans le cas du capital investissement c'est pas exactement comme ça que ça se passe il y a des petites différences donc c'est pour ça qu'on a bien précisé ce qu'on attendait côté CSE de la part du capital d'investissement mais voilà ce qu'on veut savoir c'est on va dire la proactivité des acteurs financiers concernant un dépôt de résolution ou au moins la participation à une initiative collective de dépôt de résolution en faveur des enjeux ESG et évidemment tout cela en pourcentage du total institution financière alors on pourrait penser et c'est vrai que là on pourrait regarder tout à l'heure mais c'est un indicateur qui est potentiellement applicable avec exemption aux acteurs bancaires mais c'est vrai que voilà après discussion et recherche de notre côté on se rend compte que c'est un indicateur qui peut aussi être applicable aux métiers bancaires et notamment via les participations en fonds propres des acteurs bancaires qui est notamment rendu possible grâce à leur trésorerie voilà c'est pas forcément commun ça coule pas de source mais ça existe c'est une réalité donc à ce titre le CSE pense que la recommandation peut aussi s'appliquer aux acteurs bancaires je suis pas très claire sur ce que vous appelez trésorerie parce que traditionnellement la trésorerie des banques elle est pas investie en titres qui donnent la possibilité de voter à une AG on est en titre de dette ou en titre en tout cas de titre monétaire alors ce qu'on dit nous là c'est que je voulais vous demander qu'est-ce que vous entendiez par là je suis pas claire sur ce que vous dites là oui le terme trésorerie c'était plutôt pour que les lecteurs ou lectrices que ce soit du rapport ou de cette présentation comprennent par quel mécanisme il peut y avoir une participation en fonds propres oui mais il faut que ça donne droit pour pouvoir poser une résolution dans une AG il faut avoir il faut avoir des droits de vote donc c'est des titres très très particuliers qui peuvent donner des droits de vote et dans le cadre des cadres très très précis sinon ça donne pas lieu à droits de vote donc on peut pas poser une résolution on est créancier ah oui pardon j'ai été déconnecté il faut être actionnaire le bon terme c'est les placements mais les placements ils seraient pas en sur une trésorerie bancaire les placements ils sont pas en action on m'entend là sur une trésorerie oui on va dire on t'entend mais il peut y avoir des choix stratégiques oui là c'est de l'investissement du coup oui c'est pour ça que j'ai dit le bon terme c'est le terme de placement même pas parce que le placement il va être à court terme donc ça va être plutôt l'investissement pas forcément la distinction c'est le côté stratégique oui mais donc ça change le placement le placement n'est pas stratégique effectivement mais le bon terme pour le commun des mortels c'est placement alors si je peux me permettre pardon il y a Karine Degaud pour la FBF qui veut aussi intervenir oui et j'aimerais savoir ensuite qui s'est exprimé parce que ça ça m'aiderait beaucoup à savoir exactement qui représente qui si c'est possible Martine Léonard la présidente de la SFAF Société Française des Analystes Financiers d'accord merci beaucoup et l'autre personne avec qui vous vous dialoguiez une personne à la Société Générale c'est ça ? oui Aude Monrichard d'accord merci c'était une question pour comprendre parce que ça me paraît enfin c'est pas clair pour moi si vous voulez ce que vous avez mis derrière très bien oui pardon Christian tu disais que quelqu'un d'autre voulait intervenir oui c'est Karen Karen de Gaulle de la FBF bonjour je m'excuse je m'excuse pour ma voix je rentre de Montréal et j'ai chopé une crève d'enfer donc c'est Laura je veux juste confirmer ce que dit Aude on a eu des échanges quand quand vous avez travaillé sur ce sur cette restitution parce que les travaux que vous nous restituez aujourd'hui je vous l'avais dit ça ne concerne pas les banques les trésoreries des banques ne sont pas investies dans des produits qui permettent le droit de vote donc je suis désolée je ne peux que confirmer ce que dit Aude de la Société Générale ce n'est pas un indicateur pertinent pour les acteurs bancaires écoutez on avait compris le contraire et c'est justement pour ça qu'on avait voulu clarifier ce point là et qu'on avait passé du temps dessus je note quand même de la part de Madame Léonard que le terme correct l'idée serait la même mais c'est le terme trésorerie qu'il faudrait changer en placement oui enfin placement je pense que c'est plus compréhensible du grand public en principe un placement est plutôt court terme donc effectivement ce n'est pas c'est pas simple d'avoir quelque chose de général moi en tant que spécialiste de d'ESG d'ISR je considère que certaines certains investissements des banques peuvent être peuvent être concernés quand même quand une banque a une part significative dans une entreprise elle peut voter c'est ni de la trésorerie ni du placement au sens comptable mais néanmoins on peut voter ensuite stratégique ou pas stratégique ça c'est autre chose mais néanmoins on peut exercer ces droits de vote il faudrait peut-être reformuler pour que ce soit plus clair sur le fait que c'est également applicable au métier bancaire en cas de détention de titre avec droit de vote voilà en cas de détention de titre avec droit de vote et uniquement si c'est des participations stratégiques parce qu'une fois de plus la trésorerie elle va être investie en obligataire essentiellement en obligation d'État ça peut être de l'obligataire corporate mais c'est plus rare mais en tout cas c'est pas des titres c'est pas des investissements la trésorerie qui donne accès aux droits de vote alors après effectivement s'il y a des investissements directement des prises de participation stratégiques dans des sociétés qui peuvent être effectivement cotées à ce moment-là oui mais ça reste ultra minoritaire alors je ne vous rejoins pas sur la notion de participation stratégique parce qu'il peut y avoir des... Je comprends mieux pourquoi on a compris que c'était possible puisque même au sein des experts il n'y a pas de consensus donc je comprends mieux pourquoi on a compris ça excusez-moi je vous laisse continuer Madame Léonard Non non mais je veux juste dire il peut y avoir des participations classées non stratégiques parce qu'elles étaient stratégiques avant qu'elles ne le sont plus ou bien qu'elles sont simplement ponctuelles pour lesquelles on détient des titres qui ont le droit de vote et on a... Oui mais ça va être des participations dans des sociétés du secteur ça va être des participations dans des fintech dans des sociétés d'assurance éventuellement voilà ce genre de choses mais là je ne pense pas que ce soit ce qui soit visé par cette recommandation qui va viser plutôt des entreprises industrielles dans la gagne dans la gagne non je maintiens mon point sur le fait que les prises de participation doivent donner droit de vote c'est dans ce sens qu'il faut vraiment clairement le préciser parce que des prises de participation peuvent se faire sous d'autres formats de titres il existe par exemple des prêts participatifs qui ne sont pas assortis de droit de vote au départ qui ne le sont qu'à réalisation de certains événements c'est bien pris et j'ai bien noté la mention en cas de détention de titres avec droit de vote et ce sera et ce sera ajusté merci beaucoup et mais le fond de la recommandation et c'est le plus important ne change pas mais on modifiera ces ces deux trois lignes là je me souviens dans le rapport des recommandations quitte à à republier une version peaufinée je vous propose de passer à l'ICP6 oui bon ce truc merci bah écoutez on parle de droit de vote et donc là c'est aussi une suggestion de alors évidemment et Michel Cardenal a bien précisé également le comité scientifique de l'OFD se contente de formuler des recommandations et donc voilà je ne le répète pas à chaque fois mais là c'est une suggestion de création d'un nouvel indicateur et celui-ci concerne justement le un indicateur sur le vote et là ce qu'on cherche à voir et à savoir c'est la répartition des votes donc pour contre-abstention qui porte sur des résolutions d'actionnaires favorables aux enjeux ESG en pourcentage du total de vote exprimé et je ne reviens pas sur la précision là puisqu'on vient d'avoir la discussion et on fera la modification également sur ce point là sur l'ICP 7 sur un indicateur existant puisque là on propose le CSE propose de modifier et de préciser l'indicateur actuel qu'on nomme classification AMF puisque c'est un indicateur qui aujourd'hui est publié et qui précise le pourcentage d'encours associé à entre guillemets la catégorie 1 de la position recommandation de l'AMF la 2020-03 et qui sont répartis par stratégie dominante alors stratégie dominante est entre guillemets c'est le terme que le CSE a repris tel quel du site de l'observatoire donc c'est un terme qui était déjà introduit et utilisé par les fédérations et ce qu'on cherche à savoir ici c'est et à dire surtout c'est de on invite les fédérations à expliquer et à détailler un peu plus alors pas forcément de manière très 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 longue et extensive mais d'expliquer peut-être un peu plus le potentiel transformateur des stratégies dominantes alors quand on parle de stratégie dominante c'est best in class negative screening positive screening etc parce qu'en réalité pourquoi on demande ça parce que le niveau de contribution de chacune de ces stratégies à la transformation des pratiques n'est pas du tout le même que si on parle d'exclusion d'un côté ou d'impact investing de l'autre et donc encore une fois dans un souci de lisibilité et d'éviter la confusion ou d'induire le lecteur en erreur il nous semble important d'expliquer que faire du negative screening c'est pas du tout la même chose que faire de l'impact investing et ça n'a pas le même niveau de contribution à la transformation et ce qu'on dit aussi c'est que alors même si certaines fédérations sont concernées à moindre titre la recommandation de l'AMF elle concerne outre les sociétés de gestion les gérants et les distributeurs de placements collectifs autorisés à la commercialisation en France ce qui peut inclure notamment les acteurs des réseaux bancaires et les acteurs assurantiels voilà ça on le précise parce que c'est bien inscrit dans la doctrine dans la position recommandation de l'AMF alors on est conscient qu'il y a certains chiffres qui pourraient être très très bas et je crois d'ailleurs que pour petit rappel graphique on a mis là-dessus une petite croix jaune pour certains acteurs pour cet indicateur je propose de passer à la recommandation suivante qui concerne un indicateur qui existe déjà et qui est aussi lié à la réglementation c'est l'indicateur qu'on appelle règlement SFDR puisqu'aujourd'hui on a le montant des encours sous gestion des produits distribués article 8 article 9 encore une fois on insiste bien pour avoir le montant et la proportion des encours donc respectivant en milliards d'euros et en pourcentage du total d'actifs ou d'encours gérés et détaillés évidemment par catégorie d'articles article 8 d'un côté et 9 de l'autre ce qui nous semble intéressant sur cet indicateur c'est qu'il y a plusieurs choses des points de clarification pour dire que l'article 8 n'est pas systématiquement lié à un objectif ESG ou un objectif d'investissement responsable ou d'investissement durable et ça c'est pas très clair à ce stade sur le site donc le CSE demande plus de clarification on demande aussi une donnée et ça on sait que ça ne peut pas être fait à court terme mais qui pourrait être tout à fait pertinente à moyen terme c'est de divulguer la part au sens taxonomique la part alignée d'investissement durable sur le plan environnemental et on précise aussi que finalement par l'intermédiaire de MIFID MIFID 2 que cet indicateur ne s'applique pas uniquement peut s'appliquer également à la FBF qui elle indirectement se retrouve concernée aux adhérents de la Fédération bancaire française par le biais de MIFID 2 se retrouve concernée par l'indicateur SFDR Bonjour J'ai une petite question concernant l'aluminant taxonomique est-ce que vous recommandez de s'appuyer uniquement sur les données publiées des entreprises ou également sur les données fournies par MSCI ou System Analytics par exemple qui sont différentes d'ailleurs est-ce que vous avez une recommandation à ce niveau-là ou est-ce que vous préconisez encore une fois la transparence alors là-dessus on a alors concernant le choix du provider du fournisseur évidemment on n'a pas de recommandation en revanche là-dessus et après avoir reconsulter la réglementation le règlement taxonomie son acte délégué article 8 ainsi que les RTS fraîchement publiés de SFDR sont très précis à cet égard donc là-dessus le CSE n'ira pas s'inscrire en contradiction avec ce qui est préconisé dans les actes délégués ou dans les RTS de ces règlements-là et je crois si ma mémoire est bonne que ce qui est dit c'est que pour les fournisseurs de données concernant la taxonomie il peut y avoir recours mais dans des cas bien précis dans des cas bien précis quand justement il est impossible de trouver la donnée ou alors que la donnée ne peut pas être fiable et accessible enfin je n'ai plus souvenir de la formulation mais en tout cas pour répondre à votre question je dirais que la réponse c'est surtout celle de la réglementation qu'il faut suivre et là-dessus le CSE n'aura pas vocation à on va dire empiéter sur les règlementaires européennes ou justement à contredire le message européen si tu me permets Aurélien il y a oui il y a Anna Pires qui veut peut-être intervenir sur cette recueur aussi oui bonjour Anna Pires AFG je ne reviens pas sur les deux indicateurs qui ont été partagés on avait échangé en amont j'ai l'impression qu'on n'a pas trop eu d'écoute sur différents commentaires qu'on avait remontés là sur cet indicateur en particulier je m'interroge surtout sur la la part alignée au sens taxonomique autant indiquer la part des produits article 8 article 9 ça fait sens mais là ce que vous demandez c'est d'indiquer dans les articles 8 ou 9 la part des taxonomies en termes de fédération ça veut dire qu'on va demander à nos adhérents de nous remonter des pourcentages on va les additionner je ne vois pas trop ce que ça donne tout simplement ce que ça donne c'est le et surtout au vu des débats actuels qu'il y a sur les gros risques de greenwashing et sur les déclassifications de fonds d'article 9 en article 8 c'est une information qui est à notre sens très pertinente puisque ça montrerait on va dire que je n'ai rien de versitude des fonds article 9 d'une fédération d'accord alors article 9 ce n'est pas forcément taxonomie déjà ensuite imaginons j'ai 36% d'encours qui sont article 8 potentiellement ces 36% ont 2% 3% 4% de taxonomie quand on additionne on peut aller au-delà de 100 ou en dessous donc en fait soit j'ai mal compris la recommandation mais je ne vois pas ce que ça apporte dans ce cadre-là en tout cas au niveau entité ça peut faire du sens au niveau produit je ne sais pas en tant que fédération comment on va pouvoir agréger ces informations alors effectivement je pense que cette problématique elle ne se retrouve pas uniquement sur cet indicateur finalement c'est une problématique qui est commune j'ai envie de dire à beaucoup d'indicateurs et à beaucoup de d'acteurs et encore une fois si votre question c'est qu'est-ce que ça apporte pour moi la réponse elle est et article 9 oui ce n'est pas nécessairement taxonomie mais encore une fois le CSE compte tenu des débats actuels des discussions article 8 article 9 et des risques et pas que des risques on peut dire des risques mais qui sont matérialisés d'attribuer des caractéristiques à des produits article 9 qui n'en sont finalement pas le CSE considère que publier la part taxonomique justement permettrait d'y voir un petit peu plus clair sur la performance verte moyenne des fonds alors plutôt oui article 9 parce que sur article 8 on risque pas d'en voir beaucoup mais voir ce qui se passe un petit peu entre guillemets sous le capot c'est de là par cela qu'est motivée cette suggestion encore une fois d'informations supplémentaires puisque on sait très bien que dans l'état actuel des choses on peut faire beaucoup de choses avec un produit article 9 donc voilà enfin moi mon interrogation porte vraiment sur le calcul en fait de ce qui est demandé ici peut-être que c'est plus précis dans le rapport mais c'est vrai que là je vois pas trop comment si c'est le calcul effectivement ça demande et c'est pour ça que j'ai bien précisé au début que c'est pas un indicateur qui pourrait être on va dire publié l'année prochaine puisque ça demande évidemment des concertations et des travaux pour s'en rendre sur la manière dont l'information va être collectée consolidée et publiée mais finalement c'est quand même une information qui est assez importante et dans ce cadre-là les RTS finalement ils demandent aussi de publier finalement alors pas de manière agrégée effectivement cette indication cet indicateur pardon mais là sur les modalités d'agrégation je pense que avec les recommandations qui viendront et avec aussi les résultats de la consultation en cours Finance Climact sur la détermination des indicateurs qui seraient les plus pertinents pour suivre la transformation du secteur et la réorientation des flux c'est un problème qui ne va pas se poser que pour cet indicateur-là donc il pourrait tout à fait y avoir une réflexion complémentaire alors à creuser par le CSE à l'avenir ou par le CSE et les acteurs à l'avenir pour définir la meilleure manière je n'ai pas de réponse précise aujourd'hui mais l'idée effectivement c'est d'avoir un chiffre moyen et non pas d'avoir une somme qui dépassera 100% ça n'aurait évidemment pas de sens mais c'est plutôt dans l'esprit d'avoir une moyenne de la part verte taxonomique des fonds Article 9 donc voilà pour moi ce n'est pas une problématique nouvelle cette problématique d'agrégation elle revient souvent et je pense qu'elle reviendra de plus en plus donc ça vaut évidemment le coup de se poser la question et de commencer à travailler sur cette agrégation je suis bien conscient que je n'ai pas réponse à tout mais cette question on va se la poser aussi quand des indicateurs ressortiront des résultats de la consultation Finance Climact donc voilà mais ça n'a pas été défini savoir qui le fera et à quel horizon ça ça n'a pas été défini tu veux bien avant de continuer il y a une madame de la jonqury j'imagine sur cette même recommandation puis après on continue sur la fin puisqu'il en reste encore trois bonjour à tous et bonjour Aurélien merci pour ta présentation j'ai une question qui n'est pas complètement en rapport avec ces indicateurs mais c'est plus ça m'interpelle ce que tu as dit sur le lien entre greenwashing ratio taxonomie article 8 article 9 est-ce que de tes discussions que tu as avec les législateurs ou avec même les ESSAZ tu sens qu'on va vers un monde où ce sera compliqué d'avoir une appellation article 9 dès lors qu'il n'y aura pas un pourcentage minimum d'alignement des actifs avec les critères de la taxonomie parce qu'aujourd'hui là je rejoins Anna Pires la taxonomie n'est censée qu'être qu'un cadre de transparence où on indique le pourcentage mais quel que soit le pourcentage ça n'empêche pas une appellation article 9 alors après bon on sait que c'est pas un label on parle d'appellation article 9 à tort mais bon c'est la SFDR qui l'a voulu comme ça parce que bon l'argument il n'y a que le climat je trouve que c'est un bon argument les articles 9 peuvent aussi viser d'autres objectifs ESG en l'absence effectivement de taxonomie sur les autres objectifs environnementaux et d'une taxonomie sociale c'est quand même assez compliqué d'imposer un taux minimum et c'est vrai que je rejoins un peu Anna cette information ne va pas forcément être très pertinente aujourd'hui en tout cas dans le cadre des fonds article 9 mais voilà c'était juste une petite remarque et puis des questions sur toi ce que tu ressens par rapport une potentielle revue SFDR et ce lien peut-être plus fort avec la taxonomie oui merci Lucille effectivement et moi aussi je partage aujourd'hui et là à très court terme cette information ne pourrait pas être pertinente compte tenu des lacunes notamment que tu viens de pointer Lucille et ça on est d'accord c'est pour ça que d'emblée on a bien précisé qu'à moyen terme c'est un indicateur une information que souhaiterait voir le CSE la première chose et on est d'accord là-dessus compte tenu des chantiers non aboutis notamment le Taxofor actuellement les clarifications sur SFDR et les RTS correspondant également donc là-dessus tout à fait en ligne et sur ta seconde question alors je ne sais pas je pense que tout le monde a enfin tout le monde non mais je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Meren McGuinness il y a quelques jours sur ce sujet elle a quand même dit il ne faut pas être timide quant à une éventuelle réécriture de SFDR bon je pense que ça dans les langages administratifs et diplomatiques c'est quand même assez clair ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être pensées pour venir préciser les RTS peut-être elle parlait aussi de standards minimum pour les articles 8 et les articles 9 pour définir des seuils minimum donc j'ai lu ça très récemment dans plusieurs sur plusieurs médias donc je pense qu'on peut s'attendre sans avoir là forcément d'informations privilégiées on peut s'attendre à oui à des évolutions et à des précisions notamment sur un niveau de performance alors dans quelle mesure et à quel degré ça par contre je n'en ai aucune idée mais effectivement la commissaire a été quand même relativement claire sur ce point je peux me permettre comme le temps presse Ken voulait à nouveau réagir là-dessus on prend le cette intervention et après on finit les recommandations avant de passer à une dernière phase de questions réponses merci vas-y Karine je ne vais pas commenter sur le problème d'agrégation que je partage mais je ne sais pas comment on va le résoudre juste un point on voit bien que les produits distribués ont été rajoutés un petit peu sur un texte qui était prévu uniquement pour la gestion et pas la distribution du coup des banques je pense que dans la parenthèse ça ne va pas par contre je ne sais pas si dans le texte final comment c'est écrit mais là le contenu de la parenthèse ne peut pas s'appliquer aux banques donc à revoir j'imagine que ce qu'on veut dire c'est pourcentage du total d'actifs distribués est-ce que c'est distribué pendant une année ou est-ce que c'est investi enfin je ne sais rien d'ailleurs mais en tout cas la manière dont c'est rédigé ça ne peut pas s'appliquer aux banques le contenu de la parenthèse respectivement milliards d'euros actifs couverts c'est ça ? oui en cours total d'encours sur actifs gérés total d'encours sur actifs c'est pas en cours sur actifs c'est en cours slash actifs c'est en fonction du métier et effectivement là on a omis dans cette diapositive distribués commercialisés mais ça ça apparaît bien ces termes-là apparaissent bien dans le document final du coup c'est un cours actifs distribués oui encore une fois en fonction il faudrait qu'on mette slash distribués parce que là comme je disais tout à l'heure on essaie de mettre tous les termes pour concerner tous les métiers et toutes les fédérations on regardera dans le document final mais comme je disais c'est plutôt la rédaction de la diapositive qui est incomplète merci pour ce point Karen merci Aurélien on te laisse finir de passer à l'indicateur numéro 9 et effectivement on va essayer d'être très rapide parce que Christian après il reste d'autres choses à voir je ne sais plus il reste juste les questions générales à la fin d'accord d'accord mais vu que là on a pris un peu de temps pour faire des questions réponses effectivement j'ose espérer qu'on aura permis de résoudre et de répondre à plusieurs interrogations sur les fonds labellisés l'indicateur 9 qui est un indicateur qui existe déjà et là ce qu'on souhaite côté CSE c'est plutôt des précisions notamment ce que permet ou ne permet pas chaque label puisque et là d'aucuns diront que je ne parle pas en toute objectivité mais j'assure que c'est le cas on sait très bien que sur le plan notamment environnemental investir dans un fonds labellisé ISR c'est pas du tout la même chose qu'investir dans un fonds labellisé Greenfin les deux labels n'ont pas les mêmes caractéristiques n'ont pas les mêmes exigences notamment puisque pour information ce qui est publié aujourd'hui sur le site de l'OFD ce sont les montants dans les fonds labellisés FinanceSol Greenfin ISR et pour certaines fédérations et ça fait écho à une autre précision que le CSE aimerait voir des labels européens et donc c'est pour ça qu'on souhaite voir plus de précisions sur ce que permet ne permet pas chaque label alors on ne demande pas évidemment un roman mais au moins d'avoir une petite introduction sur l'objectif de chaque label et ce qui permet ne permet pas de bien mettre en avant comme c'est très bien fait par l'AFG les montants et les proportions d'encours labellisés et d'ailleurs c'était également bien fait par l'AFG sur le sujet de l'indicateur classification AMF je crois où on a les montants et on a également les proportions d'encours encore une fois pour avoir la perspective globale la perspective d'ensemble pour ne pas être on va dire induit en erreur et puis assez important c'est faire en sorte que les fédérations puissent s'accorder sur un périmètre géographique commun puisqu'on voit que sur les trois fédérations qui publient cet indicateur France Assureur AFG et FBF on voit que deux fédérations se restreignent à un périmètre label français et la troisième fédération je ne la cite pas parce que je ne l'ai plus en tête publie sur un périmètre européen les labels à échelle européenne en conséquence on ne peut pas vraiment comparer les montants qui sont affichés sur le site de l'observatoire et donc ça c'est évidemment ça nuit à la lisibilité et à la compréhension et à la comparaison de l'information on peut passer à alors avant-dernier indicateur mais finalement le dernier on va puisque le dernier finalement on propose de le supprimer donc sur les produits de dette donc quand on dit produits de dette on inclut d'un côté les obligations et de l'autre les prêts aujourd'hui on a une information sur le site de l'observatoire qui restitue les données concernant les obligations et là ce qu'on veut c'est comme ce qui est fait aujourd'hui sur le site de l'observatoire on maintient les obligations vertes durables sociales sustainability link bond ou de transition donc on souhaite évidemment maintenir cet indicateur mais peut-être le préciser avec une indication des standards des cadres ou des principes qui sont suivis par ces obligations étant donné qu'il n'y a pas du tout de cadre réglementaire ou juridique hormis celui qui est en train d'être posé au niveau européen et puis finalement répliquer cet indicateur d'obligation mais pour les prêts puisque actuellement il n'y a aucune information qui est publiée sur les prêts alors que c'est comme vous le savez une partie non négligeable de l'activité financière et évidemment plus précisément bancaire donc le CSCM a également et ça c'est une suggestion de nouvel indicateur ou plutôt de sous-indicateur qui concerne les prêts et donc là voilà les prêts qui promeuvent des caractéristiques vertes durables sociales sustainability linked aussi et de transition et pour terminer et ça ça va aller très vite l'indicateur numéro 11 qu'on propose finalement de pardon il restait celui sur l'inclusion financière où là on voit on constate une très bonne pratique de la part de l'AFBF puisque l'AFBF est le seul acteur la seule fédération qui publie des informations sur le sujet de l'inclusion financière donc nous avons scindé notre recommandation en deux blocs le premier bloc c'est pour les entités devrions-nous dire l'entité qui publie déjà un indicateur lié à l'inclusion financière qui est l'AFBF donc là on demande quelques précisions sur les termes d'inclusion financière de SS et préciser les secteurs couverts par les prêts octroyés à ces acteurs-là mais également on complète par une sous-recommandation sur les entités qui ne publient pas encore cet indicateur mais qui sont pourtant exposées aux réalités et aux défis de l'inclusion financière à savoir les fédérations France Assureur et l'ASF alors sachant que nous sommes tout à fait conscients qu'au sein de l'ASF certains acteurs ne sont pas du tout le sujet de l'inclusion financière ne leur est pas du tout applicable et c'est pour ça qu'on a inclus une petite croix jaune-orange pour dire qu'évidemment il y avait des exemptions au sein de cette fédération il n'empêche que pour France Assureur et pour certains acteurs de l'ASF notamment tous ceux qui traitent avec des sujets de crédit à la consommation il pourrait être utile de mettre en place un indicateur spécifique relatif à l'inclusion financière concernant les produits et services financiers mais également les services non financiers voilà et pour terminer le dernier indicateur qu'on recommande tout simplement de voilà le CSE recommande d'éliminer qui est un indicateur d'adhésion aux coalitions et aux initiatives internationales puisque voilà on a eu beau chercher et se s'interroger finalement ce que ça apportait comme information qui atteste de la transformation des pratiques et de la réorientation des flux et puis surtout avec les actualités récentes voilà on suggère de le supprimer mais on voit et on l'a mis là une bonne pratique c'est que il semble avoir été supprimé suite à la mise à jour du site de l'observatoire en fin novembre donc on va dire que cette recommandation elle est déjà entre guillemets acceptée et validée voilà je m'arrête là et si vous avez d'autres questions sur ce sujet ah oui alors dernière recommandation section 4 mais j'en ai parlé au tout début c'est avec les croix les croix noires et les croix jaunes dans un but justement d'assurer la publication la plus exhaustive possible de la part de chaque fédération et donc on revient au tableau qu'on a présenté en début d'intervention sur la section ESG et comme je le disais tout à l'heure il ne faudra pas oublier de tenir compte dans tout ce ce lot de recommandations et dans toutes ces informations publiées des résultats de la consultation Finance Climax sur les indicateurs de suivi et là comme vous l'avez mentionné Anna le problème de l'agrégation se posera également très probablement en fonction des indicateurs qui seront choisis voilà je m'arrête là et je vous laisse la parole le cas échéant merci beaucoup merci beaucoup Aurélien est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que vous souhaitez rebondir sur les questions de tout à l'heure puisqu'il nous reste peut-être quelques minutes pour prendre des dernières questions on voit pas dans la conversation il n'y a pas de main donc il n'y a pas de regrets après on est bon j'ai une question c'est une question plus générale qui m'a été posée par l'un de nos membres et auquel j'avoue je ne sais pas bien répondre qui est comment la formuler qui est est-ce que est-ce que ces recommandations du CSE ne s'appliquent en vocation à s'appliquer aux publications que feront les établissements et donc les fédérations ont consolidé de manière volontaire en France sur le site de l'observatoire de la finance durable ou est-ce que ces recommandations ont une autre forme en lien avec les publications qui viendront via CSRD les frags etc alors je ne sais pas si je formule très bien la question mais en gros est-ce que le conseil que vous donnez s'applique exclusivement à ce qu'on va publier de manière volontaire sur le site de l'observatoire ou est-ce que ça a vocation finalement à aller un petit peu plus loin et de venir du réglementaire Merci Karen pour cette question je me permets peut-être de rebondir d'essayer d'y répondre pour me présenter Raphaël dont je dirige l'observatoire de la finance durable il faut rappeler l'organisme ce comité scientifique et d'expertise il est rattaché à l'observatoire de la finance durable et il a pour rôle et pour mission de se prononcer sur les publications que font l'observatoire en concertation et en travail avec les fédérations professionnelles qui fournissent une grande partie des données il y a deux grandes parties dans les données de l'observatoire des données agrégées tout ce dont on a parlé aujourd'hui il y a aussi tout ce qui est suivi des engagements individuels des acteurs et ça c'est des données que l'on travaille en direct avec les acteurs financiers qui sont volontaires sur cette partie donc tout cela étant dit les recommandations du comité scientifique elles sont publiées et présentées aujourd'hui et un grand merci aux membres de ce comité elles sont après prises en main par l'observatoire et Karen comme tu es là qu'on travaille ensemble sur essayer de les appliquer mais c'est à la discrétion des acteurs financiers que de choisir de les appliquer ou pas donc ça c'est sur la partie France même si on a de principe un engagement en tout cas de travailler à leur étude et à essayer de les mettre en place c'est un peu l'accord de principe dans l'organisation de l'observatoire de la finance durable la portée plus politique ou internationale ou réglementaire à chacun on n'est pas maître en tout cas et il n'y a pas un lien officiel entre ces recommandations et le comité scientifique et ces instances même si on voit par exemple le côté réglementaire en France du côté des superviseurs on voit que ces acteurs ont pu choisir de se référer précédemment sur certains travaux qui avaient été émis voilà pour le contexte et je ne sais pas si c'est plus clair ou si ça relève de nouvelles questions non je pense que du coup la question et ça tombe bien parce qu'il y a une commission de finances durables de la CPA cet après-midi je la poserai également de l'autre côté elle est peut-être liée à ça c'est-à-dire que comme tu l'as mentionné Raphaël comme les superviseurs se saisissent de ces travaux pour faire des recommandations eux-mêmes des recommandations qui sont très appuyées en direction des acteurs et qui reposent sur les travaux du CSE je pense que la confusion certainement vient de là donc est-ce que ça a vocation à devenir du coup réglementaire ou en tout cas des demandes fortes des superviseurs je pense que c'est ça la question à poser et effectivement c'est pas finalement à vous d'y répondre c'est vrai que c'est la même annonce de place c'est la même initiative politique au départ tu as lancé la commission climat finance durable côté AMF ACPR tu as lancé cet observatoire et le comité scientifique rattaché à l'observatoire mais qui est encore une fois un organe indépendant et qui n'est pas la même chose que l'observatoire c'est à la fois important de lui dire et de le rappeler et j'ai peut-être une autre question je suis désolée j'abuse vu qu'il reste trois minutes est-ce que les travaux qui seront issus ou les conclusions qui sortiront de l'étude finance climate pourront comment ça va s'articuler en fait avec ce que vous nous proposez là alors du tout je reprends la parole ça permet en effet d'annoncer qu'on est sur la fin d'une consultation qui dure depuis six mois qui essaye de travailler à l'identification des bons indicateurs pour suivre la transformation du secteur financier donc c'est une étude pour ceux qui veulent en savoir plus il y a une page dédiée sur le site de l'observatoire à finances durables dans la rubrique actualité donc la question de comment ce que va donner les rapports les résultats de cette étude déjà voyons la publication qui est prévue pour Q1 en 2023 et là pour le coup ça sera une publication a priori à la fois Finance Limat Observatoire de la Finance Durable c'est surtout une étude qui va poser des statistiques qui va on a qui ont consulté plus de 50 acteurs de tout de tout horizon acteurs privés acteurs publics et représentants de la société civile à la question de comment on va travailler avec le côté comité scientifique qui avait cette demande en tout cas et là je vais laisser la parole peut-être à quelqu'un qui est comité scientifique mais il y a eu cette demande très forte d'avoir les résultats le plus vite possible on a dû prendre plus de temps pour faire la partie consultation donc je pense que le comité scientifique est en attente d'avoir les inputs de cette étude pour peut-être leur recommandation 2023 mais je laisse la parole peut-être à Michel on a parlé plusieurs fois sans je le sais oui oui Raphaël effectivement idéalement on espérait avoir les résultats de la consultation pour pouvoir les intégrer comme input dans la préparation de nos recommandations ça n'a pas été possible pour différentes raisons indépendantes de notre volonté comme on dit donc maintenant on a effectivement le résultat de cette consultation je pense qu'il va falloir regarder ce que c'est et voir si elles sont en ligne ou pas et si elles inspirent au comité scientifique le souhait de rebondir éventuellement sur des travaux en 2023 et ça fait le lien un peu avec la question de Mathieu tout à l'heure c'est-à-dire que effectivement on avait envisagé que le comité relance des travaux sur les indicateurs sur la transition lorsqu'un certain nombre d'initiatives auraient abouti et parmi ces initiatives-là il y a maintenant celle de lancée par la finance Climact et l'observatoire donc ça peut être un élément déclencheur de futurs travaux mais je ne peux pas en dire évidemment plus et engager le comité scientifique aujourd'hui merci Michel a priori je ne vois plus de questions et plus de mains levées il est 16h du coup je vais passer la main au secrétaire du CSE qui est là pour nous conclure ce webinaire ça va être très court merci Christian et je vais surtout en profiter pour remercier ceux qui ont présenté Aurélien et d'ailleurs en profiter aussi pour lui dire bon vent pour ses nouvelles aventures et puis bien sûr Michel et toi aussi Christian on te remercie infiniment d'avoir organisé tout ça avec Raphaël mais tu étais la cheville ouvrière depuis plusieurs mois maintenant et donc un chaleur remerciement un chaleur remerciement aussi à l'observatoire sur lequel évidemment on ne pourrait pas travailler et donc à Raphaël il y a toute l'équipe donc voilà je ne je n'irai volontairement pas sur le fond je crois que tout a été dit tout n'a pas tout a été dit mais il y a des choses qui nous restent à dire encore et je veux soulettre de très bonnes fêtes à tous voilà merci Stéphane merci beaucoup merci très bonnes fêtes à tous et à très bientôt pour les prochaines publications merci à tous merci à tous et à très bientôt merci à tous merci à tous et à très bientôt et à très bientôt merci à tous